Nous sommes en 1891-92 et Louis Anctin avait accroché sur les murs de son atelier les œuvres qu'il avait réalisées dans les années précédentes. Et c'est intéressant parce qu'on voit des œuvres un petit peu de toutes ces périodes de recherche. Ils sont tous retrouvés, ils sont tous connus et l'Elysée Montmartre était le dernier à retrouver. Ce tableau en fait n'est pas réellement une découverte, c'est plus une redécouverte. Anctin, entre 1883 et 1893, est un jeune artiste plein de fougue, plein d'idées. Il touche un peu à tout, il cherche son style. L'atelier Gormont est très important à cette époque. Il y est donc avec Henri de Toulouse-Lautrec, il y a Henri Rachou. Il va y rencontrer Emile Bernard qui arrive vers 1884 et Van Gogh un peu plus tard. Il est très proche amicalement de Toulouse-Lautrec et tous les deux sortent ensemble, travaillent ensemble, font des tableaux sur les mêmes sujets, plus ou moins au même moment. L'Elysée Montmartre est une preuve, peut-être la meilleure preuve, de l'influence qui est très connue de Louis Anctin sur plusieurs artistes de sa génération, plus exactement sur les artistes avec lesquels il cohabitait à l'atelier Gormont, que sont essentiellement Henri de Toulouse-Lautrec et Vincent Van Gogh. Mais il y a deux œuvres qui sont évidentes. En ce qui concerne Van Gogh, le tableau de la salle de balle à Arles, l'autre tableau le plus évident, la résonance entre Lautrec et Anctin, le dressage des nouvelles dans les publications françaises, qui est titré « Balle aux moures et rouges » dans les publications anglo-saxonnes. C'est un tableau qui est conservé au musée de Beaux-Arts de Philadelphie. Louis Anctin a 25 ans quand il le réalise. C'est vraiment un tableau de la belle époque. Ça se passe à Montmartre, dans les jardins de l'Elysée Montmartre. C'est une prise de vue instantanée. Les danseurs ne regardent absolument pas le spectateur. Et la construction du tableau, avec cet espace entre les pieds des danseurs, est comme une invitation à rentrer sur la piste de danse. On a tendance, dans un premier temps, à voir le tableau essentiellement par son sujet. Et la particularité de ce sujet, c'est qu'il est festif. Et donc, ça peut en faire un tableau assez léger. Mais le tableau, en fait, est beaucoup plus important que cette légèreté peut laisser augurer dans un premier temps. La simplicité de la structure, la simplicité formelle, apparente, dans laquelle le tableau a été conçu. Une toile qui a été sommairement agencée entre des planches. Une composition qui, certes, est assez étudiée, mais qui est extrêmement libre. Et tout ça a été fait avec beaucoup de pertinence, eu égard au sujet qui est la gaieté, en fait, la liberté. On a d'un côté un traitement, un sujet extrêmement léger. Et en même temps, on regarde l'histoire de l'art, on voit quelque chose qui est important. Voilà. Il n'y a pas beaucoup d'œuvres qui peuvent évoquer une chose comme ça. Et à cela, on peut dire qu'on a quelque chose de, à la fois, singulier, d'important. Moi, j'appelle ça une œuvre de qualité muséale. Quand moi, j'ai vu ce tableau, donc quand on a commencé à faire les recherches, on a tout de suite pensé à l'entourage de Toulouse-Lautrec. Je me suis toujours dit, mais ce tableau, il serait tellement bien accroché en regard des deux panneaux que Toulouse-Lautrec avait fait pour l'entrée de la baraque de la Goulue, à la foire du trône, et qui sont aujourd'hui conservées au musée d'Orsay. Sous-titrage ST' 501